bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de septembre le temps fort ça va être l'entrée du soleil en balance autour du 20 bon c'est le 22 mais vous le sentirez avant et surtout qu'elle va être enfin que le soleil va être en en conjonction avec mars tout ça se situant dans votre secteur 10 parce que tout le monde va l'avoir cette conjonction soleil mars à ce moment là mais elle n'agira pas du tout dans les mêmes domaines et vous en ce qui vous concerne c'est votre secteur de carrière qui est concerné alors avec mars on a souvent soit entreprendre soit à prendre des décisions soit à attaquer ou à se défendre il ya le côté attaque défense on est en balance donc évidemment c'est tout ce côté agressif de mars est diminué 1 elle est chez vénus donc bon alors c'est vrai qu'elle peut mettre un peu le désordre dans votre vie sentimentale c'est possible mais bon cette conjonction soleil mars en 10 elle parle quand même de votre boulot de votre carrière de ce que vous allez faire des objectifs qui sont les vôtres peut-être qu'il faut simplement vous fixer des objectifs 1 et aider et et démarrer et vous y tenir mais ça on vous connaît vous êtes persévérant donc il n'y a aucun risque 1 pour que vous ne ne teniez pas vos engagements il est possible aussi qu'on vous qu'on renonce à quelque chose qu'on vous refuse quelque chose et parce que vous avez demandé 1 en lors de la rentrée vous avez peut-être fait une demande à un supérieur ou à votre hiérarchie et bon la réponse tombe en fin de mois elle est négative ça peut vous mettre en colère 1 ce qui est normal la conjonction soleil mars elle est souvent synonyme de colère et comme bon ça se passe en 10 c'est une colère qui peut être très contrôlée 1 parce que vous savez qu'elle peut avoir des conséquences deuxième des camps vous c'est un bon aspect pour vous ça va être sympa le soleil dans les dix premiers jours du mois va être en bon aspect avec uranus qui elle-même est en bon aspect avec vous donc si vous voulez il ya du nouveau un soleil uranus on renouvelle on on essaye de pas faire comme d'habitude de faire quelque chose d'un peu spécial il peut y avoir d'ailleurs un événement spécial 1 mais bon pas pas quelque chose de de très marquant mais bon disons que ça peut voilà ça brise la routine un aspect soleil uranus a tendance à briser la routine et à vous proposer de la nouveauté alors ça se passe le soleil est en vierge un uranus en taureau c'est signe de terre comme les vôtres alors c'est votre secteur 9 votre secteur 5 c'est un petit peu difficile à interpréter parce que bon qu'est ce qui prend le dessus est ce que c'est l'aspect solaire soleil qui est en bon aspect avec vous depuis la neuf ou l'aspect d'uranus qui est en bon aspect avec vous depuis la 5 c'est un petit peu compliqué mais on peut synthétiser en disant que il ya une progression professionnelle et avec uranus en 5 vous éprouvez un plaisir inhabituel 1 parce que peut-être vous triomphez c'est quelque chose que vous avez mis en place ou que vous avez demandé vous avez proposé depuis longtemps qui est accepté qui est intégré et vous en éprouvez une très légitime fierté 1 c'est vraiment tout à fait possible comme il est possible que vous rencontriez des personnes d'origine étrangère vous échangez avec des personnes d'origine étrangère parce que ça va faire partie de votre job 1 par exemple ou alors bon dernière interprétation vous partez à l'étranger vous êtes en voyage et vous allez échanger avec des personnes étrangères troisième des camps alors bon c'est pas très facile pour vous vous avez d'abord un parmi les temps forts de votre mois de septembre une dissonance vénus pluton et ensuite c'est mercure en fin de mois qui va être en dissonance aussi avec pluton pluton étant dans votre décan alors déjà sa position dans votre décan indique que vous êtes en plein en pleine transformation en plein remaniement de vie ou alors vous vous relevez de quelque chose vous vous réparez de quelque chose ou alors vous vous pouvez aussi avoir repris une entreprise et essayer de la faire redémarrer mais alors avec cette dissonance vénus pluton il est possible que les fonds vous manquent 1 on va prendre le côté financier la de vénus parce que on est vraiment un vénus elle est dans votre dans votre secteur 10 donc forcément ça concerne votre carrière plus que vos amours 1 sauf si bon si vous ne travaillez pas alors là ça peut concerner vos amours mais vous êtes dans une impasse vous êtes dans quelque chose où vous ne voyez pas de solution mais bon j'en reviens donc à aux côtés professionnels avec bon la difficulté à réunir des fonds 1 pour faire ce que vous voulez faire et puis bon avec mercure qui va être en dissonance elle aussi avec pluton si vous jamais vous avez demandé un emprunt par exemple on risque de vous le refuser un pluton à un côté négatif un parfois et là comme mercure va être en dissonance avec pluton et bien si vous avez fait une demande vous risquez vous vous exposez à un refus alors il faut pas vous décourager un vraiment parce que bon c'est circonstancielle 1 vous savez bien que les deux années qui viennent de s'écouler on n'ont pas été faciles donc je pense qu'il faut que vous remettiez tout ça à plus tard j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas que vous avez les là et 20 le mardi soir de 20h30 à 22h que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 32 10 allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous 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 vous